Imaginez, des sushis délicats nappés de sauce bolognaise italienne. Une combinaison improbable ? Pourtant, c'est ce mariage audacieux que Giacomo Puccini a réalisé avec son opéra Madame Butterfly. Inspirée d'une nouvelle de John Luther Long, l'histoire de Madame Butterfly est celle de Cho Cho San, Gaïcha Candide mariée à Pinkerton, un officier américain pour qui elle ira jusqu'au sacrifice. C'est un face-à-face entre deux mondes, le Japon traditionnel, ancré dans ses coutumes, et le nouveau monde américain, conquérant et inconséquent. Pour être au plus proche de la culture du pays du soleil levant, le compositeur de la bohème se plonge dans la musique populaire japonaise. Durant toute la composition, il consulte des spécialistes, se procure des recueils de mélodies, en absorbe chaque note et va même voir une troupe de théâtre kabuki en tournée en Italie. Il intègre à son écriture musicale des mélodies traditionnelles comme Eshigo Jishi, un air populaire qui constitue un motif récurrent dans l'opéra. On y entend aussi ses recherches sur les timbres de voix des femmes nippones. Et la richesse de son flamboyant orchestre est quant à elle agrémentée d'instruments japonais, comme par exemple le coteau. Et voilà ce qu'a réussi Puccini, la création d'une texture sonore unique en son genre. Alors, la prochaine fois que vous savouerez un plat de Cuisine Fusion, pensez à Madame Butterfly et à son incroyable recette musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada